bonjour à tous bonsoir j'espère que vous vous portez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire un nouveau mystère que notre cercle de détectives essaiera de démêler alors sans plus tarder on va commencer le sanctuaire d'astraté et maintenant à vous docteur pender qu'allez vous nous raconter le vieux pasteur eu un sourire plein de bonté mon existence s'est déroulée dans des endroits extrêmement tranquille et peu d'événements extraordinaires ont traversé ma route cependant une fois alors que j'étais encore jeune j'ai vécu une bien étrange et tragique expérience ah soupira joyce lampierre déjà alléché je ne l'ai jamais oublié tant j'en fus impressionné à l'époque au point qu'aujourd'hui encore il ne me faut faire qu'un bien petit effort pour me souvenir de la crainte et de l'horreur que j'éprouvais alors lorsque je vis un homme frappé à mort d'une manière absolument inexplicable par le strict plan humain dis donc vous me terrifiez pender se plaignit sœur henry je le fus moi même aussi croyez moi si bien que depuis lors je ne me moque plus des gens qui parlent de l'atmosphère bonne ou mauvaise de certains lieux il y a des endroits où flottent des je ne sais quoi au pouvoir indiscutable miss marple abandonna son tricot sur ses genoux c'est le cas des mélaises dit-elle la propriété que l'on aperçoit dans les arbres au bout du village elle porte malheur à tous ceux qui l'habitent le vieux monsieur smithers à qui elle appartenait a été ruiné et a dû la vendre au carslake peu après le jeune carslake est tombé dans l'escalier et s'est cassé une jambe puis madame carslake a dû partir pour le midi de la france les poumons malades à présent elle a été achetée par une famille burden et l'on dit que le pauvre monsieur burden devrait être opéré en urgence je pense qu'il ya une grande part de superstition dans ces histoires objecta monsieur petrick et certaines demeures souffrent de préjugés très défavorables à la suite de racontards stupides étourdiment comportés j'ai connu un ou deux fantômes doués d'une très forte personnalité et en parfaite santé déclara son henry sceptique en haussant les épaules si nous laissions parler le docteur pender suggéra alors raymond joy se leva et éteignit les deux lampes le salon ne fut plus éclairé que par le feu qui brûlait dans la cheminée l'atmosphère y est dit la jeune femme en se rassayant maintenant nous écoutons le pasteur lui adressa un sourire s'appuya au dossier de son fauteuil autant son pince-nez et se mit à parler d'une voix chargée de souvenirs je ne sais pas si les uns ou les autres vous connaissez d'artour la propriété dont je vais vous parler est située aux confins de la ville elle est très agréable peut-être un peu ventée et isolée en hiver au milieu des arbres qui l'entourent mais la maison est magnifique cependant je sais qu'elle n'a pas trouvé d'acquéreur depuis plusieurs années mais à l'époque où se déroulèrent les événements dont j'ai été témoin elle venait d'être achetée par sœur richard haydon un camarade de collège perdu de vue depuis des années mais auquel elle m'attachait de solides liens d'amitié j'acceptais donc avec plaisir son invitation est partie pour silent grove sa nouvelle résidence je n'y trouvais qu'un petit groupe d'amis en dehors de richard lui-même il y avait son cousin elliot haydon une certaine lady mannering et sa fille violette jeune personne insignifiante le capitaine roger et sa femme des gens agités en ne vivant que pour les chevaux et la chasse symonds un jeune médecin et miss diana ashley cette dernière était une personne assez en vue à londres dont elle était une des reines de beauté sa photographie paraissait souvent dans les carnets mondains gants des brunes la peau laiteuse des yeux toujours ami clos et légèrement étiré vers les temples ce qui lui donnait un air asiatique assez piquant elle avait une voix émouvante au passé des résonances cristallines je vis tout de suite que mon ami richard en était très épris et je compris que notre présence avait été le prétexte commode pour lui de l'inviter elle je fus moins sûr des sentiments de la jeune fille elle était capricieuse un jour elle semblait voir que lui elle ne s'adressait qu'à lui et le lendemain elle en avait que pour son cousin elliot ignorant alors complètement richard ou bien encore elle accordait les sourires et plus en sorcelant au tranquille docteur symonds le lendemain de mon arrivée notre hôte nous fit visiter la propriété d'abord la maison elle-même une solide construction faite pour résister au temps et aux tempérés depuis les fenêtres on avait une vue splendide sur la lande et sur les collines escarpées et rocheuses bornant l'horizon sur les pentes les plus proches on distinguait les traces de l'habitat de l'âge de pierre disposé en cercle très distinct plus loin un tumulus récemment exploré avait permis de mettre à jour des outils de l'âge du bronze hayden s'intéressait beaucoup à l'archéologie et il nous parla de ses découvertes avec enthousiasme ce coin est particulièrement riche en reliques du passé nous dit-il on retrouve des traces d'occupants depuis le néolithique et aussi le passage des druides des romains et des premiers phéniciens mais j'ai mieux encore ici vous savez que le domaine s'appelle silent grove et il mêle bien son nom regardez là-bas et de la main il désigna à quelques deux cents mètres de la maison un bouquet d'arbres touffus qui tranchait dans ce pays assez dénudé c'est un reste des premiers âges reprit-il les arbres certes ne sont pas les mêmes on en a replanté bien d'autres depuis mais en respectant dans l'ensemble la disposition des lieux tels que les agencères les phéniciens venez allons y voir de plus près nous le suivi dès que je pénétrais dans le bosquet je me sentis curieusement oppressée le silence me dis-je aucun oiseau ne semblait niché dans les arbres un sentiment de désolation et d'horreur régnait sous ces arbres je vis haydon qui m'observait avec un sourire bizarre qu'en penses-tu pender questionna-t-il inquiet mal à l'aise je n'aime pas ce bocteau répliquai-je tranquillement c'est ton droit figure-toi que c'est un déo au lieu des anciens ennemis de ta religion c'est le bois d'Astarte Astarte ? oui Astarte ou Ishtar ou Astoreth ou tout autre nom sous lequel elle fut connue dans l'antiquité mais pour ma part je préfère le nom phénicien d'Astarte et il me plaît de voir ici un ancien bois sacré consacré à cette déesse j'imagine volontiers les rites mystérieux qui s'y sont déroulés les rites mystérieux murmura Diane Ashley les yeux embués de rêve je me demande bien lesquels sans doute pas très recommandable lança le capitaine Roger avec un gros rire un genre d'orgie j'imagine Haydon sans tenir compte de cette interruption poursuivit au centre du bosquet il devait y avoir un temple je ne peux pas m'amuser à construire des édifices religieux de jadis mais j'ai quand même imaginé quelque chose nous étions arrivés à une clairière au milieu de laquelle s'élevait un petit kiosque en pierre Diana interrogea Richard du regard je l'appelle le sanctuaire de l'idole c'est le sanctuaire d'Astarte il nous fit signe de le suivre à l'intérieur une ancienne statuette représentant une femme assise sur un lion le front surmonté d'un croissant était posé sur une colonne tronquée en ébène l'Astarte des phéniciens présenta Haydon la déesse de la lune la déesse de la lune répéta Diana avec animation oh organisons quelque chose ce soir déguisons nous et lorsque la lune sera levée nous viendrons jusqu'ici rendre hommage à Astarte j'ai eu un mouvement de réprobation presque machinale et Elliot Haydon se tourna vivement vers moi vous n'aimez pas du tout ceci padre s'inquiéta-t-il non pas du tout répliquai-je il me jeta un regard intrigué mais vous savez bien que ce ne sont que des sottises Richard ne peut absolument pas savoir si ce bosquet fut jadis lucide d'un bois sacré c'est un amusement pour lui ça lui plaît de jouer avec cette idée et même si même si eh bien il rit d'un air gêné vous ne pouvez pas croire à ces sornettes vous êtes pasteur je ne suis pas sûr qu'en tant que pasteur je ne doive pas y croire mais ça n'existe tout de même pas je n'en suis pas aussi certain que vous répliquai-je d'un ton rêveur je sais seulement ceci je ne suis pas d'habitude sensible à l'atmosphère mais depuis que j'ai pénétré sous ces arbres je ressens une curieuse impression à mal aise plutôt comme si un danger me menaçait il jeta un coup d'oeil gêné par-dessus mon épaule oui c'est assez curieux mais j'avoue que moi aussi notre imagination nous joue certainement quelques tours qu'est-ce que vous en dites s'il demande le docteur resta silencieux une minute ou deux avant de répondre je n'aime pas non plus ce bosquet je ne peux pas dire pourquoi mais je suis mal à l'aise oppressée par toutes ces branches touffues à cet instant Violet Minering se rapprocha de moi je déteste cet endroit je le déteste sortons de là nous revîmes sur nos pas et les autres nous suivirent seule Diana Ashley s'attarda et lorsque je tournais la tête je la vis sur le seuil du kiosque la tête à demi tournée vers l'intérieur pour contempler la statuette la journée fut particulièrement belle et chaude et la proposition de Diana retenue l'après-midi se passa en chuchotements en rire et en préparatif mystérieux lorsque nous nous retrouvâmes à l'heure du dîner sous nos divers accoutrements la salle à manger retentit des exclamations amusées habituel en ces circonstances les Rogers formaient un couple de l'ère néolithique très réussi qui expliquait la disparition mystérieuse de tous les deux vents de feu Richard Hayden était un marin phénicien son cousin un chef de brigand Simmons un cuisinier Lady Minering une infirmière et sa fille une esclave circassienne je m'étais fabriquée une sorte de robe de moine quant à Diana Ashley qui parut la dernière elle désappointa un peu tout le monde elle avait revêtu un simple dominon noir bien quelconque je suis l'inconnu dit-elle d'un ton léger maintenant pour l'amour de Dieu mettons-nous à table après le dîner nous sortîmes dans le jardin la nuit était magnifique et la lune montait lentement dans le ciel nous bavardâmes en nous promenant sous les arbres et une heure passa avant que nous remarquions l'absence de Diana Ashley elle n'est certainement pas allée se coucher dit Richard Hayden Violet Minering secoua la tête oh non elle est partie de ce côté-là il y a environ un quart d'heure dit-elle en désignant de la main le petit bois qui paraissait particulièrement sombre sous le clair des lunes qu'est-ce qu'elle peut bien fabriquer s'écria Richard quelques diableries sans doute allons voir nous lui emboîtâmes le pas curieux de découvrir ce que faisait Miss Ashley seule dans cette obscurité personnellement je ressentais une répugnance instinctive à pénétrer sous ces arbres quelque chose de plus fort que moi semblait même me pousser à m'en éloigner au plus tôt ce qui me convainquait tout à fait du caractère maléfique du lieu je pense que je n'étais pas le seul à éprouver ce sentiment mais à mon avis aucun de mes compagnons n'aurait voulu l'avouer les arbres étaient si proches les uns des autres leur feuillage si touffu que le clair de lune y pénétrait à peine au fur et à mesure que nous nous enfoncions sous les arbres nous étions environnés de murmures et de soupirs inexplicables l'impression était étrange au possible et d'un commun et tacite accord nous restions groupés soudain nous débouchâmes dans la clairière et nous restâmes cloués sur place debout sur le seuil du sanctuaire de l'idole une silhouette perdue dans des voiles diaphanes le front surmonté d'un croissant lumineux se tenait immobile « Seigneur ! » s'écria Richard Hayden dont le front se couvrait de sueur mais Violet Mairing ne s'y laissa pas prendre « Mais c'est Diana ! » s'écria-t-elle « Comment s'est-elle affublie ? » « Oh ! mais regardez-la ! » la silhouette indistincte élevait les mains dans un geste de supplication ou d'offrande elle fit un pas en avant et se mit à chanter d'une voix haute et claire « Je suis la prêtresse d'Astarte malheur à celui qui approche car je tiens la morde à ma main « Ne faites pas ça ma chère » protesta Lady Mairing « Vous nous donnez la chair de poule » Hayden eut un élan vers elle « Seigneur ! » cria-t-il « Vous êtes merveilleuse » mes yeux étaient habitués à l'obscurité et je distinguais mieux la jeune femme comme l'avait remarqué Violet elle était métamorphosée le caractère oriental de son visage était accusé il y avait quelque chose de cruel dans l'éclat de ses yeux et dans le sourire bizarre qui flottait sur ses lèvres je n'avais jamais vu une expression semblable sur un visage féminin « Prenez garde » menaça-t-elle « N'approchez pas la déesse si quelqu'un lève la main sur moi il est mort » « Vous êtes merveilleuse Diana » répéta Hayden « Mais cessez cette comédie je sais pas pourquoi mais je ne l'aime pas » il fit encore un pas en avant mais elle étendit le bras vers lui arrêtant son élan « Arrêtez ! » cria-t-elle « Un pas de plus et la main d'Astarte vous frappera » Richard Hayden éclata de rire et s'élança et brusquement une chose bizarre se produisit il vacilla paru trébuché s'étala et resta allongé sans mouvement soudain Diana Ashley éclata d'un rire hystérique qui brisa d'une manière horrible le silence pesant sur la clairière le charme maléfique était rompu et Elliot s'élança vers le corps immobile avec un juron « Je ne peux pas supporter une chose pareille » cria-t-il « Lève-toi Dick, lève-toi mon vieux » mais Richard ne bougeait toujours pas son cousin s'agenouilla à ses côtés le tourna et se pencha anxieusement vers son visage puis il se leva d'un bond et les bras ballant le menton sur la poitrine vivant image de la stupeur horrifiée dressé au-dessus de son cousin toujours étendu et toujours privé de mouvement il bégaya « Docteur, docteur venait vite, je crois, je crois qu'il est mort » Simons courut et Elliot revint vers nous à pas lent les yeux fixés sur ses mains d'une manière que je ne compris pas à ce moment Diana poussa un hurlement sauvage « Seigneur, je l'ai tué, je l'ai tué, je sais pas comment mais je l'ai tué » et elle s'écroula évanouie sur l'air ce qui déclencha un appel anxieux de madame Rogers « Je vous en prie messieurs, partons d'ici » implora-t-elle « Que va-t-il encore arriver ? C'est affreux ! » Elliot m'agrippa à l'épaule « Ce n'est pas possible » murmura-t-il « Je vous assure que ce n'est pas possible un homme ne peut pas être tué de cette manière c'est contre-nature j'essayais de le calmer il doit y avoir quelques explications votre cousin devait avoir une maladie de cœur et le choc et l'excitation ont dû déclencher une crise il m'interrompit « Vous ne me comprenez pas » dit-il il leva les mains vers moi et j'y vis une traînée rougeâtre Dick n'est pas mort d'un choc, il a été frappé frappé au cœur et il n'y a pas d'arme incrédule je le regardais les yeux écarquillés à cet instant Simone se releva et se dirigea vers notre groupe le visage blême, les lèvres frémissantes « Sommes-nous tous fous ? » murmura-t-il « Des choses pareilles peuvent-elles vraiment arriver ? » « C'est donc vrai ? » demandai-je il inclina la tête la blessure paraît provoquée par un long poignard effilé mais il n'y a pas de poignard nous nous regardâmes les uns les autres « Ce n'est pas possible ! » cria Elliot il faut qu'il soit là il doit y être il a dû tomber dans l'herbe, cherchons ce fut en vain que nous scrutâmes le sol Violet Mannering jeta soudain Diana tenait quelque chose à la main une sorte de poignard je l'ai vu t'inseler lorsqu'elle l'a menacée Elliot Haydon secoua la tête Richard était au moins à trois mètres d'elle, dit-il Lady Mannering était penchée sur la jeune fille prostrée sur le sol elle n'a rien dans les mains et il n'y a rien par terre, dit-elle es-tu sûr d'avoir vu quelque chose Violet ? le docteur Simmons s'approcha de Diana il faut la transporter à la maison voulez-vous nous aider Rogers ? nous emportâmes la jeune fille inconsciente puis nous revînmes chercher le cadavre de Sir Richard le docteur Pender interrompit son récit et jeta un regard d'excuse à ses amis de nos jours grâce à la diffusion des histoires policières n'importe quel gamin sait qu'un cadavre doit être laissé là où on l'a trouvé mais à cette époque nous n'en avions pas la moindre idée et d'un commun accord nous le ramenâmes chez lui et comme le téléphone n'était pas encore installé le maître d'hôtel fut dépêché à bicyclette pour chercher la police à une quinzaine de kilomètres de la propriété Elliot me prit alors à part écoutez, dit-il je retourne là-bas, il faut retrouver cette arme s'agit-il bien d'une arme ? répliquai-je plein de doute il m'agrippa le bras et le secoua avec fureur vous vous êtes mis cette idée stupide dans tête ? s'emporta-t-il vous croyez que sa mort est due à une cause surnaturelle ? et bien nous allons voir j'étais tout à fait opposé à une telle démarche et je fis l'impossible pour le persuader de ne pas retourner à la clairière mais sans succès la simple idée de ce bouquet d'arbres étroitement serré les uns contre les autres m'était odieuse et j'avais le pressentiment d'un autre malheur mais Elliot était résolu en dépit de la peur qu'il éprouvait sans vouloir l'admettre à éclaircir ce mystère nous passâmes une nuit épouvantable incapable de dormir incapable de faire quoi que ce soit lorsque les policiers arrivèrent le récit que nous leur fîmes les laissa parfaitement sceptiques et ils voulurent interroger Miss Ashley mais le docteur Simmons qui lui avait administré un puissant somnifère lorsqu'elle était sortie de son évanouissement s'y opposa avec force il ne fallait pas la tourmenter à propos de cette affaire jusqu'au lendemain dit-il nous n'avions pas pris garde à l'absence d'Eliott lorsque vers les 7 heures du matin le docteur Simmons demanda tout à coup où il était j'expliquais alors ce qu'il avait voulu faire et le visage grave du médecin s'assombrit encore j'aurais préféré qu'il reste tranquille murmura-t-il il s'est absolument téméraire vous ne pensez pas qu'il lui soit arrivé quelque chose j'espère que non je crois à Padré que nous devrions aller voir tous les deux il avait raison mais j'ai dû faire appel à toute ma raison pour dominer ma nervosité et accomplir mon devoir nous pénétrâmes une fois de plus sous les arbres et commençâmes à appeler sans résultat pressant le pas nous atteignîmes comme la clairière faiblement éclairée par la pâle lumière du matin Simmons saisit mon bras et je poussais une sourde exclamation était-ce un cauchemar exactement à l'endroit où le soir précédent un homme était étendu dans l'herbe face contre terre sous la clarté parcimonieuse de la lune ce matin dans le jour gris un homme était étendu dans l'herbe face contre terre seigneur s'exclama Simmons lui aussi nous courûmes vers Elliot car c'était lui il respirait encore et cette fois il n'y avait aucun doute sur la cause de la blessure un long et fin poignard de bronze était resté dans la blessure il a été touché à l'épaule c'est une chance remarqua Simmons ma parole je ne sais que penser mais puisqu'il n'est pas mort il pourra nous expliquer ce qui s'est passé mais Elliot ne put rien expliquer nous démêlâmes de son récit confus qu'il avait longtemps et en vint chercher l'arme du meurtre et qu'ensuite il s'était immobilisé pour réfléchir à ce qu'il devait faire près du sanctuaire de l'idole ce fut alors qu'il éprouva le sentiment qu'on l'observait d'entre les arbres entourant la clairière il tenta de lutter contre cette impression mais il fut incapable de secouer le malaise qui l'envahissait peu à peu un vent froid s'était levé qui semblait venir non de l'extérieur mais de l'intérieur du sanctuaire il se retourna scrutant l'obscurité et crut voir la petite statuette bouger grandir devenir plus large et plus haute et puis un coup à la tempe venu d'où porté par qui le fit chanceler et tomber au même instant il éprouva une douleur fulgurante à l'épaule gauche on identifia le poignard comme l'un de ceux qui avaient été trouvé dans les fouilles de la colline et que Richard Hayden avait acheté mais personne ne semblait savoir s'il le gardait dans la grande maison ou s'il l'avait placé près de l'astarté pour les policiers c'était Miss Ashley qui avait délibérément frappé Richard Hayden mais comme nous fûmes unanimes à déclarer que Richard était toujours resté à au moins trois mètres d'elle il ne put relever aucune preuve contre elle et l'affaire resta un mystère il y eut un silence quelle étrange histoire dit enfin tout au Joyce Lampierre il semble qu'il n'y ait rien à dire tant c'est horrible est-ce que vous avez trouvé une explication vous-même depuis lors de ces faits incompréhensibles docteur Pendet le vieillard au chat la tête oui j'ai une explication une espèce d'explication mais certains faits sont toujours demeurés mystérieux pour moi j'ai assisté à des séances de spiritisme rajouta Joyce et qu'on le veuille ou non il s'y passe des choses étranges on pourrait peut-être expliquer ce meurtre par une espèce d'hypnotisme la jeune fille se prenant réellement pour une prêtresse d'astarté et parvenant d'une manière ou d'une autre à frapper M. Hayden peut-être en lançant le poignard que Miss Mynerine avait vu briller dans sa main pourquoi pas aussi une sorte de javelot ou de lance suggère Raymond West après tout le clair de lune pénètre à peine sous ses arbres et Miss Ashley aurait pu frapper Richard Hayden à distance sans que vous vous en rendiez compte car vous étiez tous sous l'influence d'une sorte d'hypnotisme collectif vous étiez persuadé qu'il allait lui arriver quelque chose qu'il allait être châtié d'une manière surnaturelle et vous avez vu toute l'affaire sous cet angle j'ai vu au music hall des tours extraordinaires réalisées à l'aide de couteaux et de diverses armes de jet observa Sir James il n'est pas impossible qu'un homme ait été caché derrière un arbre et qu'il ait pu lancer un poignard avec précision sur la victime à condition évidemment qu'il s'agisse d'un professionnel j'admets que cette explication est un peu tirée par les cheveux mais c'est la seule qui me paraît plausible quant au fait que Miss Minering a vu une arme dans la main de Miss Ashley et que les autres ne l'aient pas vue ce n'est pas surprenant si vous aviez mon expérience de témoignage vous sauriez que vingt personnes décrivant le même événement leur apportent d'une manière incroyablement différente chacun étant de bonne foi Monsieur Patrick tout sauta mais vous semblez oublier un fait remarqua-t-il qu'était devenue l'arbre que pouvait faire Miss Ashley d'un javelot tel qu'elle était debout devant toutes ces personnes et s'il y avait un meurtrier dissimulé sous les arbres qui aurait lancé le poignard celui-ci aurait été retrouvé dans la blessure lorsqu'on a retrouvé la victime non je crois qu'il faut écarter les suppositions et les théories et nous en tenir au seul fait et où nous conduira-t-il à votre avis et bien à l'évidence même personne n'était près de l'homme lorsqu'il a été frappé donc la seule personne qui pouvait le frapper était lui-même il s'était ôté la vie mais quelle raison aurait eu ce monsieur de se ôter la vie seigneur demanda Raymond West d'une voix incrédule l'homme de loi tout sauta à nouveau comment vous répondre sinon par une théorie et je ne veux pas y avoir recours donc à mon avis et sans tenir compte non plus du surnaturel il s'est frappé d'une main ferme et avant de tomber il a lancé le poignard sous les arbres ce n'est peut-être pas très convaincant mais possible je ne sais vraiment que dire commença Miss Marple je suis tout à fait perplexe mais il arrive des choses tellement curieuses l'an dernier à la garde impartie de Lady Sharpley l'homme qui mettait en place le jeu de clock golf a trébuché contre une des marques il est tombé il a perdu connaissance pendant plus de 5 minutes mais ma chère tante il n'avait pas été poignardé remarqua Raymond West bien sûr que non mon petit et c'est bien ce que je vous dis bien entendu il n'y a qu'une manière dont le pauvre Sir Richard a pu être poignardé mais ce que j'aimerais savoir c'est qu'il a fait trébucher une racine sans doute il devait regarder la jeune fille évidemment et il est facile de tomber la nuit même lorsque la lune brille un peu vous avez dit que Sir Richard n'avait pu être poignardé que d'une seule manière Miss Marple demanda le pasteur comment cela c'est très triste et ça m'ennuie beaucoup d'y penser il était droitier n'est-ce pas je veux dire qu'il a pu alors se frapper lui-même facilement à l'épaule gauche j'ai toujours été triste en pensant à la blessure que le pauvre Jack Baines s'est fait au pied pendant la guerre après de durs combats du côté d'Arras il m'a raconté comment c'est arrivé lorsque je suis allé le voir à l'hôpital et il en avait vraiment bien honte j'espère que cet Elliot Hayden n'a pas profité de son horrible crime Elliot Hayden vous croyez sérieusement que c'est lui s'écria Raymond en sursautant je ne vois pas qui d'autre aurait pu le faire répliqua avec calme Miss Marple étonné et amusé par l'émotion de son neveu je veux dire comme vient de le faire remarquer si sagement monsieur Patrick on s'en tient au fait et on se laisse pas impressionner par l'atmosphère méphitique créée par ces histoires de mauvaise déesse païenne Elliot s'est donc approché de Richard l'a retourné et réfléchissait qu'à ce moment-là il tournait le doigt tout le monde il était habillé en chef de brigand et il devait donc avoir au moins un poignard passé dans la ceinture je me souviens que j'ai dansé dans ma jeunesse au cours d'un bal masqué avec un chef de brigand et ce garçon avait cinq couteaux ou poignards autour de la taille vous ne pouvez pas imaginer comme c'était désagréable pour sa partenaire tous les regards se tournèrent vers le docteur Pender j'ai su la vérité cinq ans après le drame raconta alors le pasteur Elliot Hayden m'écrivit il me disait qu'il avait toujours imaginé que je l'avais soupçonné il avait eu une brusque tentation l'un et l'autre aimait Diana Ashley mais lui n'était qu'un pauvre avocat Richard disparut et en possession de sa fortune tous les espoirs lui étaient permis le poignard était tombé au moment où il s'était ajouté près de Richard et avant même d'y avoir réfléchi il y avait planté l'arme dans la poitrine et l'avait remise à sa ceinture un peu plus tard il s'était blessé lui-même à l'épaule pour détourner les soupçons il m'écrivait tout cela me disait-il à la veille de partir pour une expédition au pôle sud et dans le cas où il ne reviendrait pas je ne crois pas qu'il avait l'intention de revenir car ainsi que le disait tout à l'heure Miss Marple son crime ne lui a pas profité j'ai vécu un enfer écrit-il j'espère que je pourrai expier mon crime en mourant d'une manière honorable il y eut un silence et il est mort honorablement dit Sir Henry vous avez changé les noms de vos héros docteur Pender mais je pense que j'ai reconnu celui dont vous avez parlé cette confession qui a rendu ces faits magiques leur valeur humaine ne m'empêche pas de croire toujours qu'il régnait une atmosphère empoisonnée dans ce bois et qu'elle a eu une influence déterminante sur le geste d'Eliott Hayden repris d'une voix grave le vieux pasteur et aujourd'hui encore voyez-vous mes amis il m'est impossible d'évoquer le sanctuaire d'Astarte sans un frisson d'horreur fin j'espère que l'histoire vous a plu on se retrouve très bientôt pour une autre histoire en attendant prenez soin de vous au revoir et merci merci merci